La ruine. Le prophète continue à motiver la destruction imminente du peuple par la grandeur de ses iniquités, versets 1 à 8 et 9 à 15. Verset 1. La prospérité d'Israël et la beauté de son pays n'ont servi qu'à faire abonder chez lui l'infidélité. Verset 2. Hypocrites, littéralement, glissants. Détruira leur statut, littéralement, abattre leur sommet, peut-être est-il ici question, ainsi qu'au verset 1, de simples colonnes, telles qu'en élevé les Cananéens, en souvenir de quelque événement ou à l'honneur de leur dieu, par exemple celle de Béol et d'Astarté, un roi 14.23. Verset 3. Le moment vient où ils prononceront cette parole de regret, notre roi ne mérite pas vraiment ce nom, car il est impuissant à nous protéger. Mais ce ne sera pas là une parole de vraie repentance, pas plus que celle de Osée 6.13. Verset 4. Pendant qu'ils font avec les païens des alliances aussitôt rompues, le jugement arrive aussi sûrement et aussi promptement, qu'u éclos au printemps, en Palestine, le coquelicot, qui abonde dans les champs de blé. Verset 5. Les veaux, littéralement, les génisses, termes plus méprisants que le masculin. Mais pourquoi le pluriel ? Peut-être y avait-il à Béthel, Béthavène, Osée 4.15, note, quelque autre vaudor que celui que Jérobo Ami y avait fait dresser, on bien naisse ici qu'un pluriel désignant l'espèce, lui et tous ceux de sa sorte. Le prophète penserait à celui de Dan. Quoi qu'il en soit, le singulier revient aussitôt après, sur lui, pour lui. Osée se transporte par la pensée au moment où déjà le vaudor ne sera plus là. Son peuple. Le peuple de Samarie, prêtres et habitants, tremble pour ce pauvre veau que menace l'invasion de l'ennemi, quel dieu que celui pour la sûreté duquel se tourmentant ainsi ses adorateurs. Sa gloire, la majesté divine qu'il lui attribue. Ses prêtres, en hébreu, kamarim, mot qui ne se retrouve que deux rois 23.5 et sophonie 1.4 et qui, en syriac, signifie prêtre. En passant dans la langue hébraïque, ce terme a pris le sens défavorable de faux prêtres ou magiciens, car les prêtres qui venaient de Syrie avaient ce caractère. Verset 6. L'idole partage la captivité de ses adorateurs. Le roi vengeur, comparé Osée 5.13, celui que les israélites appelaient pour les défendre et les venger et que Dieu emploie maintenant pour se venger d'eux. Verset 8. Aven, néant, iniquité, employé pour bête Aven, Bethel, maison d'iniquité. Couvrez-nous. Il préférerait disparaître, comme dans un tombeau, plutôt que d'être atteint par le jugement de Dieu qui les menace. Comparé Luc 23.30 et Apocalypse 6.16. Verset 9. Depuis le temps de Guybéa. Le prophète rappelle ici le crime affreux commis à Guybéa et raconté juge chapitre entre 19 et 20. Israël est aujourd'hui tout entier ce qu'étaient, les habitants de cette ville illustrés par ce crime. Ils sont encore là. Le prophète voit l'Israël actuel comme identifié à ses anciens scélérats qui bravaient le châtiment dont ils étaient menacés. La guerre ne les atteindra tél pas, après avoir repoussé deux attaques du peuple entier, les gens de Guybéa furent enfin atteints par le châtiment mérité, il en sera de même d'Israël. Comme toutes les tribus d'Israël se réunirent pour exterminer les gens de Guybéa, ainsi tous les peuples seront rassemblés par l'Éternel pour punir son peuple. Verset 10. Quand on les lira. Ils seront emmenés en captivité liés à leurs deux vaudors, leurs deux péchés. Il y a dans l'hébreu un jeu de mots intraduisibles entre « je châtirai » et « Zorème » et « on lira » « Osram ». Verset 11. Ephraïm, au service de Dieu, était semblable à une génisse qui n'a d'autre tâche que celle, agréable et facile, de fouler le blé en s'en nourrissant à son aise, Deutéronome 25.4. Maintenant le joug pèsera sur son cou et il sera assujetti, ainsi que joug de, nommé en passant, aux plus durs travaux, image de l'esclavage qui va remplacer la liberté première. Jacob. Cette expression est choisie pour réunir les deux royaumes, après les deux frères, le père, personnification du peuple entier. Verset 12. Verset entre 12 et 13. Cette belle et douce image du verset 11 semble attendrir le cœur de l'Éternel, le ton de la menace fait place à celui de l'encouragement. Les images nouvelles paraissent aussi inspirées par celles du verset 11. Osé poursuit fréquemment une image sans continuer exactement la même idée. L'Éternel indique le seul moyen de prévenir le châtiment annoncé. Faites vos semailles, moissonner. Au sens littéral, sans doute, tout en appliquant ces expressions en général à tous les travaux de la vie ordinaire. On sème selon la justice, quand on ne se permet ni de s'aimer à du grain dérobé, ni d'users de fraude d'aucune sorte, on moissonne selon la bonté, quand les pauvrons leur part de la moisson. Défricher. Jérémie 4.3. Ici, le sens devient de plus en plus figuré. Vos jachères, vos champs négligés, c'est-à-dire votre cœur mauvais. Il est temps de chercher l'Éternel. C'est l'acte intérieur qu'indiquait l'image, défricher les jachères. Pleuvoir sur vous la justice, c'est-à-dire le pardon et le renouvellement. Quand le peuple s'aimera en justice, Dieu lui répondra en répandant sur lui la justice d'en haut. Comparez Esaïe 45.8. Verset 13. Mais le prophète ne peut se livrer longtemps à l'espoir que son appel soit entendu. Il revient bien vite à la désespérante réalité, Israël agit dans un sens tout contraire à celui des versets précédents, « Vous avez été iniqués dans le labour et dans la moisson, voilà pourquoi votre récolte s'est changée en fruit trompeur, au lieu de sauver le pays, vous l'avez perdu et vos armées ne le sauveront pas. » Verset 14. Comme Salman. Une inscription assyrienne du haut roi Tiglat-Pilesé mentionne un roi mohabite du nom de Salmanou parmi les princes qui devaient le tribut, or, Tiglat-Pilesé étant contemporain de Menaem d'Israël, si on l'identifie, comme on le fait généralement, avec Ful, de Roi 15.19, une chronique 5.26, et osé ayant vécu sous Menaem, il est fort, possible que le prophète fasse allusion à une incursion de ce chef mohabite, dans laquelle il aurait pillé et détruit la ville d'Arbel. Mais peut-être aussi le nom de Salman désigne Théil un des nombreux rois d'Assyrie qui ont porté le nom de Salmanazar, et, dans ce cas, il serait naturel de penser à Salmanazar IV, qui commença le siège de Samarie achevé par Sargon, siège qui mit fin à l'existence du royaume des dix tribus. Bête Arbel. Il y avait deux villes de ce nom en Galilée, mais il est plus probable que ce nom désigne ici la bête Arbel située au passage du Jourdain, près de Pelle-en-Galade. Elle aurait été détruite au moment où Salmanazar envahissait le pays. S'il en est ainsi, l'événement rappelé par Osée aurait été tout récent et faisait présager ce qui allait arriver à la capitale. Les menaces des chapitres 8 à 10 seraient ainsi d'autant plus saisissantes qu'elles auraient été prononcées à la veille de la catastrophe finale. Où la mer fut écrasée sur les enfants, la ville renversée sur ses habitants. Verset 15 Bête-elle, par le culte idolâtre qui s'y célébrait. Au point du jour. Épouvantable réveil.